Salut c'est Megalanniver 16, nous voici à l'étape de Rizoul, l'étape 14 de mon tour avec la Katusha. Étape courte, quand même relativement courte. Et donc je vais aller sélectionner, et bien peut-être Spilak, je vais peut-être lui faire tenter une échappée, on va voir ce que ça peut donner. Au départ de Grenoble, pour cette étape, où je vais demander dans un premier temps à Katusha de protéger Rodrigues. Effectivement, c'est rarement plat sur cette étape, que j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois il me semble, sur le pro-team. Je vais essayer de me placer à l'avant avec Caruso. Allez, la Katusha en force à l'avant du peloton, c'est normal. Spilak qui tente une échappée. Oula, je suis suivi. Je suis suivi, et il y a du bon monde en termes de grimpeurs. Comment ça va se passer aujourd'hui ? Une grosse étape de montagne, il va falloir prêter à la planche si on veut préparer le maillot. Un Gezing qui insiste. On est avec Montfort, Elisonde. Il y a Haru aussi, Serpa, Elisonde-Montfort, d'accord, ça a du beau monde. On va peut-être passer le cap de la minute d'avance. Il n'est pas loin, visuellement le peloton n'est pas loin du tout. Oui, il y a des contre-attaquants surtout. Gauthier et Schleck, très bien. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à la petite descente quand même, là. Ça nous permettrait peut-être... Ce n'est pas vraiment une descente tout de suite, en tout cas. C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse, mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Bon, très bien. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas vraiment une bosse de finale, c'est plutôt une arrivée au sommet. Il peut viser une place au général, mais son manager pourrait lui demander de se dévouer pour l'autre leader de l'équipe en cas d'autre performance de sa part. Non, mais non, les pourcentages sont trop faibles pour que je mette la position aérodynamique. Elle ne sera pas efficace tant qu'on n'est pas aux alentours des 6%. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est un pur grimpeur, capable de suivre les tout meilleurs quand il est en train. En tout cas, on a déjà une minute 17. On va se retrouver plus loin dans l'étape pour voir si cet échappé se sera développé ou non. On se retrouve à un kilomètre de la première difficulté du jour, col de catégorie 1. Et l'échappé avec Spilak n'a pas été au bout. Elle a été contrée finalement par Riblon-Montfort-le-Mébel-Johnson-Kesiakoff. Et ils sont 14 minutes devant, donc autant dire qu'ils risquent très fort de gagner l'étape. On va voir. Pour le coup, je vais essayer de conforter mon maillot à poids avec Rodriguez. Voilà. Il marque un point. Oui, il n'y avait pas grand-chose sur celui-là. On essaiera d'en marquer plus sur le col. Sur le col hors catégorie. Prochaine difficulté recensée. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Et à 3 kilomètres du sprint intermédiaire, j'ai pris la main avec Christophe. On voit Gerhans, Degenkolp. Oui, ça prépare le sprint intermédiaire pour leur leader respectif. 2 kilomètres. Et Jeudal, ça doit être pour Pharah. Allez, je lance en avance. C'est parti. Allez, Christophe. Ce coup-ci, je ne les ai pas vraiment pris par surprise. Donc, ils vont peut-être passer. Non, je n'ai pas le droit de me déporter comme ça. C'est moche. Sagan. Sagan. Ah oui, je n'ai pas pris une très bonne place là. On va faire se ravitailler tout le monde. On va se retrouver plus loin dans l'étape. 1 kilomètre du sommet du col hors catégorie. L'échappée est toujours avec 10 minutes d'avance quasiment. Je vais me contenter, puisque l'ascension a été relativement tranquille finalement au niveau des favoris. Pas vraiment d'attaque, à part une petite dans la fin de Roberto Costa, mais qu'on a maîtrisée rapidement. Donc, on va se contenter d'aller chercher les points restants de ce classement grimpeur avec Rodriguez pour qu'il conforte un peu son maillot. son maillot à poids. Allez, position aérodynamique. Là, les pourcentages le permettent. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Caruso qui vient de se faire lâcher chez moi, bon, c'est pas très grave. Chute collective, ça risque de provoquer des cassures. Ah, chute collective, ça c'est un peu plus embêtant, enfin. Mon leader est ici, Moreno aussi, donc pas de soucis là-dessus. On va se retrouver dans le final, où finalement, la seule chose à jouer sera le général, a priori. Et nous voici à 16 kilomètres de l'arrivée, l'échappée avec ses 8 minutes 30 d'avance, toujours composée de Jeanson, Montfort, Riblon, Le Méven, Kesiakoff. Il aura au bout, ici, le peloton maillot jaune de 52 coureurs, parmi lesquels, chez moi, encore Spilak, Moreno et Caruso. Caruso qui est en protection, Moreno et Spilak, je vais leur demander d'être en carte blanche. C'est où, c'est la carte blanche ? Ça doit être dans le tempo. Tempo, finir tranquille, non, j'ai dû le rater. Carte blanche, voilà, autant pour moi, c'est l'écrou. Donc ça y est, Moreno, Spilak en carte blanche. Moi, je me contenterai de Caruso en protection. J'ai l'impression qu'à l'avant, ça attaque un peu, là. On va essayer de se replacer un peu à l'avant du peloton pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. J'ai pas l'impression que ce soit les gros favoris, quoique je vois un maillot de la Sky. Alors, qui c'est la Sky devant là ? C'est Nievé, donc effectivement, ça doit être Froome à l'avant. Bon, on peut se permettre de passer le grand plateau, il reste 11 km. J'ai une barre jaune totalement remplie et encore un ravitaillement à utiliser. À l'avant, j'ai mes coéquipiers, là on les voit, Spilak et Moreno qui font l'effort. Pour boucher les trous, qui c'est devant là ? Roland, Front, Valverde, Nibali, Mollema, Costa, Contador et effectivement, il ne faut pas les laisser trop partir. Une Caruso qui donne des signes de faiblesse, est-ce qu'il faut que je leur donne le ravitaillement à tout ce beau monde ? Oui ! Allez, ravitaillement à tous mes coéquipiers. Je repasse le grand plateau, on va essayer de revenir sur les favoris. Bon, on y est, mais il réaccélère un coup. 9 km de l'arrivée, allez ! Le maillot jaune qui fait l'effort pour boucher le trou. Voilà, on est revenu sur le groupe Nibali, Froum, Valverde, Contador et ça réattaque. Valverde qui passe à l'offensive. C'est Kiatowski qui a le maillot blanc, tiens, intéressant. Allez, Rodriguez qui suit en danseuse, derrière, derrière, ça a fait mal, cette accélération de Bad Verde. Froum, qui refait une attaque dans la foulée. Contador et Nibali suivent. Eh oui, c'est à nous d'aller le chercher, on va y aller. Encore 4 km, les pourcentages seront un peu plus élevés au cours des 3 prochains kilomètres, autour de 8,5%. Attention, ça attaque, on t'a du peloton. Ça attaque, je n'ai pas bien vu, là. Perrault, qui est dans le bon groupe, là, avec les favoris. Ah, j'ai cru voir un Katoucha, derrière. Moreno-Spilac. Et oui, les deux, là. Les deux qui essayent de revenir sur le peloton, maillot jaune, mais ça va être dur. Ou alors, je baisse le rythme, de toute façon, je n'ai pas besoin d'accélérer, pour ma part. 5 km de l'arrivée, je prends le ravitaillement avec Rodriguez. On va les laisser faire, un peu. Eh bien, d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Froum, qui lance l'offensive, avec Contador dans sa roue. Perrault, qui essaye d'y aller. Ni Bali ne bouge pas, pour le moment. Ni Valverde. Ah, ils se sont vite calmés, j'ai l'impression, devant. Allez, on passe le grand plateau. Il reste 3,8 km. Autant y aller. Je pense qu'on va leur régler leur compte, là, au favori. Au favori. Ah, Froum et Contador. Alors, on va leur donner un petit coup derrière la tête, en leur mettant encore un petit écart. On va voir. 3 km de la ligne d'arrivée, je vais me mettre un tout petit peu dans la roue. Tranquille, voilà, histoire de ne pas trop cramer le jaune. Et par contre, je vais attaquer. Je vais attaquer à 2 km. À moins que quelqu'un me devance dans cette idée-là. Je reste avec eux. Perrault qui se met là, à l'avant. Allez. Rodriguez, qui attaque une nouvelle fois en puncher. Eh oui, eh oui, ça fait mal. Enfin, ça fait mal. Pour Rodriguez, qui n'avait plus de rouge, déjà. Et pour les autres favoris, quoi que, quoi que, Nibali les ramène. Est-ce qu'il aura la force de les ramener entièrement jusqu'à moi ? Il a Contador et Froum dans sa roue. On arrive à la flamme rouge. Jeanson, qui s'est imposé pour une belle victoire française, au passage. Devant Montfort et Riblon. Eh non, Nibali, qui n'arrive pas à faire les derniers mètres. Il relance là. Mais Rodriguez, avec Rodriguez, je passe le grand plateau. C'est qui ? C'est Contador qui y va. Contador qui a la force d'y aller. Qui n'est plus très loin, mais qui ne bouchera pas le trou quand même. Allez, Rodriguez qui finit en force. Eh oui, ils sont à la peine derrière, là. Rodriguez qui grappille encore quelques secondes sur Contador et compagnie. Pas de victoire d'étape à Rizoude pour la Katusha. Mais par contre, trois bonnes opérations aux trois maillots distinctifs que nous possédons. Ici, pour maillot jaune, Rodriguez qui pose encore un peu l'écart face à ses concurrents. Ensuite, Christophe qui a marqué des points. Enfin, je ne sais pas s'il conforte vraiment d'ailleurs. En tout cas, il est toujours maillot vert. Il a disputé les points du second intermédiaire qui restaient. Se faisant devancer par Sagan et je ne sais plus qui. En tout cas, c'est kiff-kiff avec Kiten, ça c'est sûr. Et la dernière bonne opération, c'est pour Rodriguez qui conforte son maillot à poids. Qui ne conforte pas du tout son maillot à poids apparemment, puisque je l'ai perdu finalement. Au profit, sûrement, d'un coureur échappé. On va voir ça tout de suite. Même si j'ai fait les points qui restaient des différents grimpeurs, ça n'a pas été suffisant. Donc, Jansson qui s'impose. Rodriguez, sixième. Qui prend encore une dizaine de secondes à Contador. Encore un petit peu plus, 20 secondes à Nibali, ainsi qu'Afroum, etc. Chez moi, Moreno, 18ième. 18ième, oui, il perd deux minutes sur moi à peu près. Et Spilak, encore un peu plus loin. Ainsi, Caruso. Ce qui va nous donner, donc, au général... Au général, Rodriguez, en tête. Huitième, Moreno. 14ième, Spilak. Ça, ça ne bouge pas. Par contre, on creuse encore un petit peu les carros général. On est à présent deux minutes d'avance sur Contador. Au niveau de la montagne, effectivement, c'est Jansson qui s'empare du maillot à poids. Pour un peu moins de 10 points devant Rodriguez. Voilà pourquoi on n'est pas monté sur le podium avec ce maillot à poids, alors que je croyais l'avoir conforté. Le maillot vert, Christophe, toujours 15 points devant Kitel. Bayeau blanc, Katowski, intéressant de le voir là. L'équipe, la Katusha, 4 minutes 18 devant AG2R. Contador dans sa roue. Perrault qui essaye d'y aller. Nibali ne bouge pas pour le moment. Nibali, Valverde. Ils se sont vite calmés, j'ai l'impression, devant. Allez, on passe le grand plateau. Il reste 3,8 km. Autant y aller. Je pense qu'on va leur régler leur compte là, au favori. Au favori. Ah, frou, mes comptadors. Alors, on va leur donner un petit coup derrière la tête, en leur mettant encore un petit écart. On va voir. Échappé, tu es à 1 km de la ligne d'arrivée. 3 km de la ligne d'arrivée. Je vais me mettre un tout petit peu dans la roue. Tranquille, voilà, histoire de ne pas trop cramer le jaune. Et par contre, je vais attaquer à 2 km. À moins que quelqu'un me devance dans cette idée-là. Je reste avec eux. Perrault qui se met là, à l'avant. Allez. Rodriguez, qui attaque une nouvelle fois en puncher. Eh oui, eh oui, ça fait mal. Enfin, ça fait mal. Pour Rodriguez, qui n'avait plus de rouge, déjà. Et pour les autres fabriques, quoi que Nibali les ramène. Est-ce qu'il aura la force de les ramener entièrement jusqu'à moi ? Il a Contador et Froum dans sa roue. On arrive à la flamme rouge. Jeanson, qui s'est imposé pour une belle victoire française, au passage. Devant Montfort et Riblon. Eh non, Nibali, qui n'arrive pas à faire les derniers mètres. Il relance là. Mais Rodriguez, avec Rodriguez, je passe le grand plateau. C'est qui ? C'est Contador qui y va. Contador qui est à la force d'y aller. Qui n'est plus très loin, mais qui ne bouchera pas le trou quand même. Allez, Rodriguez qui finit en force. Eh oui, ils sont à la peine derrière, là. Rodriguez qui grappille encore quelques secondes sur Contador et compagnie. Pas de victoire d'étape à Rizoude pour la Catoucha. Mais par contre, trois bonnes opérations aux trois maillots distinctifs que nous possédons. Ici, pour maillot jaune, Rodriguez qui pose encore un peu l'écart face à ses concurrents. Ensuite, Christophe qui a marqué des points. Enfin, je ne sais pas s'il conforte vraiment d'ailleurs. En tout cas, il est toujours maillot vert. Il a disputé les points de passer le grand plateau. Il reste 11 kilomètres. J'ai une barre jaune totalement remplie. Et encore un ravitaillement à utiliser. À l'avant, j'ai mes coéquipiers. Là, on les voit. Spilac et Moreno qui font l'effort. Pour boucher les trous. Qui c'est devant là ? Roland, Froum, Valverde, Nibali, Molema, Costa, Contador. Et effectivement, il ne faut pas les laisser trop partir. Une carousseau qui donne des signes de faiblesse. Est-ce qu'il faut que je leur donne leur ravitaillement à tout ce beau monde ? Oui. Allez, ravitaillement à tous mes coéquipiers. Je repasse le grand plateau. On va essayer de revenir sur les favoris. Bon, on y est. On y est, mais il réaccélère un coup. 9 kilomètres de l'arrivée. Allez. Le maillot jaune qui fait l'effort pour boucher le trou. Voilà. On est revenu sur le groupe Nibali. Froum, Valverde contre Tador. Et ça réattaque. Valverde qui passe à l'offensive. C'est Kietoski qui a le maillot blanc. Tiens, intéressant. Allez, Rodriguez qui suit en danseuse. Derrière, derrière. Ça a fait mal, cette accélération de Valverde. Froum. Qui refait une attaque dans la foulée. Et Contador et Nibali suivent. Eh oui, c'est à nous d'aller le chercher. On va y aller. Encore 4 kilomètres. Les pourcentages seront un peu plus élevés au cours des 3 prochains kilomètres. Autour de 8,5%. Attention, ça attaque. On t'a du peloton. Ça attaque. Je n'ai pas bien vu, là. Perrault, qui est dans le bon groupe, là, avec les favoris. Ah, j'ai cru voir un Katoucha, derrière. Moreno-Spilac. Eh oui, les deux, là. Les deux qui essayent de revenir sur le peloton maillot jaune, mais ça va être dur. Ou alors, je baisse le rythme. De toute façon, je n'ai pas besoin d'accélérer, pour ma part. 5 kilomètres de l'arrivée. Je prends le ravitaillement avec Rodriguez. On va les laisser faire un peu. Eh bien, d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Froome, qui lance l'offensive. Salut, c'est Megalare 16. Nous voici à l'étape de Rizul, l'étape 14 de mon tour avec la Katoucha. Étape courte, quand même, relativement courte. Et donc, je vais aller sélectionner, eh bien, peut-être Spilac. Je vais peut-être lui faire tenter une échappée. On va voir ce que ça peut donner. Au départ de Grenoble, pour cette étape, où je vais demander, dans un premier temps, à Caronceau, de protéger Rodriguez. Effectivement, c'est rarement plat sur cette étape que j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois, il me semble, sur le Pro Team. Je vais essayer de me placer à l'avant avec Carousseau. Allez. La Katoucha renforce à l'avant du peloton, c'est normal. Spilac. Spilac qui tente une échappée. La bonne échappée n'a toujours pas pris forme. Ouh là, je suis suivi. Nouvelle attaque à l'arrière. Je suis suivi, et il y a du bon monde en termes de grimpeurs. Comment ça va se passer aujourd'hui ? Grosse étape de montagne, il va falloir faire la planche si on veut préparer le maillot. A Gézink qui insiste. On est avec Montfort, Elisonde. J'ai qu'à regarder en appuyant sur la manette droite. Ah, il y a Haru aussi, Serpa, Elisonde-Montfort, d'accord, ça va... Du beau monde. On va peut-être passer le cap de la minute d'avance. Il n'est pas loin. Visuellement, le peloton n'est pas loin du tout. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Oui, il y a des contre-attaquants surtout. Gauthier et Schleck. Très bien. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à la petite descente quand même, là. Ça nous permettrait peut-être... Ah, ce n'est pas vraiment une descente tout de suite, là, en tout cas. C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée de recueil. Bon, mais très bien. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas vraiment une bosse de finale. C'est plutôt une arrivée où se triser rapidement. Donc, on va se contenter d'aller chercher les points restants de ce classement grimpeur avec Rodriguez pour qu'il conforte un peu son maillot. son maillot à poids. Allez, position aérodynamique. Là, les pourcentages le permettent. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Caruso qui vient de se faire lâcher chez moi ? Bon, ce n'est pas très grave. Chute collective. Ça risque de provoquer des captures. Ah, chute collective, ça, c'est un peu plus embêtant. Enfin, mon leader est ici. Moreno aussi. Donc, pas de souci là-dessus. On va se retrouver dans le final où, finalement, la seule chose à jouer sera le général, a priori. Et nous voici à 16 kilomètres de l'arrivée. L'échappée avec ses 8 minutes 30 d'avance, toujours composée de Jeanson, Montfort, Riblon, Le Méven, Kesiakoff, Iraobu. Ici, le peloton maillot jaune de 52 coureurs. Parmi lesquels, chez moi, encore Spilac, Moreno et Caruso. Caruso qui est en protection. à Moreno et Spilac. Je vais leur demander d'être en carte blanche. C'est où, c'est la carte blanche ? Ça doit être dans le tempo. Tempo, finir tranquille. Non, j'ai dû le rater. Carte blanche, voilà. Autant pour moi, c'est l'écrou. Donc, ça y est. Moreno, Spilac en carte blanche. Moi, je me contenterai de Caruso en protection. J'ai l'impression qu'à l'avant, ça attaque un peu, là. On va essayer de se replacer un peu à l'avant du peloton pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. J'ai pas l'impression que ce soit les gros favoris, quoi que je vois un maillot de la Sky. Alors, qui c'est la Sky devant là ? C'est Nievé. Donc, effectivement, ça doit être Froome à l'avant. Bon, on peut se permettre, mais... Il peut viser une place au général, mais son manager pourrait lui demander de se dévouer pour l'autre leader de l'équipe en cas d'autre performance de sa part. Les pourcentages sont trop faibles pour que je mette la position aérodynamique. Elle ne sera pas efficace tant qu'on n'est pas aux alentours des 6%. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est un pur grimpeur, capable de suivre les tout meilleurs quand il est en train. En tout cas, on a déjà 1 minute 17. On va se retrouver plus loin dans l'étape pour voir si cet échappé se sera développé ou non. On se retrouve à 1 km de la première difficulté du jour, col de catégorie 1. Et l'échappé avec Spilak n'a pas été au bout. Elle a été contrée, finalement, par Riblon-Montfort-Le-Mébel-Janson-Kesiakoff. Et ils sont 14 minutes devant, donc autant dire qu'ils risquent très fort de gagner l'étape. On va voir. Pour le coup, je vais essayer de conforter mon maillot à poids avec Rodriguez. Voilà. Il marque 1 point. Oui, il n'y avait pas grand-chose sur celui-là. On essaiera d'en marquer plus sur le col. Sur le col hors catégorie. Prochaine difficulté recensée. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Et à 3 kilomètres du sprint intermédiaire, j'ai pris la main avec Christophe. On voit Gerhans, Degenkolp, oui, ça prépare le sprint intermédiaire pour leur leader respectif. 2 kilomètres. Et Zedal, ça doit être pour Farah. Allez, je lance en avance. C'est parti. Allez, Christophe. Ce coup-ci, je ne les ai pas vraiment pris par surprise. Donc, ils vont peut-être passer. Non, je n'ai pas le droit de me déporter comme ça. C'est moche. Sagan. Sagan. Ah oui, je n'ai pas pris une très bonne place là. On va faire se ravitailler tout le monde. Donc, Christophe. Et on va se retrouver plus loin dans l'étape. 1 kilomètre du sommet du col hors catégorie. L'échappée est toujours avec 10 minutes d'avance quasiment. Je vais me contenter puisque l'ascension a été relativement tranquille finalement au niveau des favoris à vraiment d'attaque à part une petite dans la fin de Roberto Costa mais qu'on a metté